Un ancien hôtel-restaurant devenu gendarmerie en 1974. Visite des lieux avec l'adjudant-chef Patrice Pulcher, commandant le peloton de gendarmerie de montagne des Vosges. Où sommes-nous ici ? En fait là on est vraiment au tout dernier étage, voire même sous les combles, au-dessus du troisième étage. Nous avons aménagé une salle de bloc où on a posé des prises sur les sous-pentes. Voilà, donc ça nous sert de petite salle d'entraînement lorsqu'on est de permanence secours. Entraînement à l'escalade donc ? De l'entraînement essentiellement à l'escalade. Voilà, rien de particulier, on fait juste commencer à se chauffer en prenant n'importe quelle grosse prise on va dire. Et après on affine l'entraînement en prenant des prises de plus en plus petites, en nous imposant en fait des prises, ce qui nous fait un parcours en fait. Le maréchal des logis-chefs, Lionel Payet. Là j'ai pris des grosses prises pour me chauffer au niveau du doigt, pour prendre des trucs un peu plus piètre et dans ce style-là. Et puis après je m'en parle. C'est un peu Spider-Man là ? Non. Un gendarme de montagne doit en permanence être en bonne condition physique on imagine ? Oui, alors d'un point de vue physique, donc de s'entraîner soit l'hiver en ski de randonnée, soit en ski de fond. L'été soit à la course à pied, marcher ou faire du VTT. Ce qui nous permet d'être très fort lorsque l'on est obligé, donc d'accéder au lieu de la victime sur un secours et qu'on n'a pas à disposition soit un quad ou soit l'hélicoptère. Et d'un point de vue donc entraînement technique, ce sera tout ce qui est escalade, l'hiver le ski, la cascade de glace et vraiment la montagne pure. Voilà, tout ce qui est des courses de mixte, mixte c'est à la moitié glace, moitié rocher, des sommets assez hauts comme le Mont-Blanc, à plus de 4000 mètres. Les hommes du peloton effectuent une centaine d'interventions chaque année, été comme hiver. Un travail en mixité avec le groupe Montagne des sapeurs-pompiers des Vosges. Secours aux blessés et recherche de personnes égarées, leur action comporte aussi un volet prévention, comme cette rencontre avec des randonneurs. Vous venez d'où ? Vous êtes estivant ? Tout à fait, oui. On vient de la région Normandie et de Gérard-Mais, on est sur le site de Gérard-Mais. Et vous êtes là pour les 15 jours ? Les 15 jours, tout à fait, c'est ça. Et vous comptez faire beaucoup de randonnées ? Oui, tout à fait, avec les enfants, quelques petites randonnées dans les montagnes. D'accord. Vous pensez à mettre des chaussures qui vous englobent bien la cheville, comme ça, ça vous donne un pas beaucoup plus sûr ? Vous êtes des randonneurs avertis, on va dire déjà, vu votre équipement, le contenu de vos sacs, vous connaissez les précautions à prendre ? D'habitude, on va plus en haute montagne. On fait beaucoup les hautes montagnes, les hautes Pyrénées ou les choses comme ça. Et puis là, on avait envie de voir un peu la région des Vosges, qu'on ne connaissait pas du tout. Donc c'est vrai qu'au niveau sécurité, chaussures, en tout cas, on s'est déjà tordu la cheville plusieurs fois. Donc du coup, maintenant, on a acheté les choses. Randonneurs avertis, vous faites attention. Voilà, oui. Et puis avec les enfants, on ne peut pas se permettre de partir comme ça sans sécurité, sans un minimum. Est-ce que vous pensez que parfois, les randonneurs sous-estiment les Vosges et se disent que c'est une montagne facile, parce que ce n'est pas très élevé ? Ah oui, oui, oui. Alors ça, oui. Ça, c'est vrai que le Mossier Vosgin, pour beaucoup de monde, c'est des petites collines, ça ne monte pas trop. Non, non, le Mossier Vosgin, c'est quand même une montagne, certes, ancienne, qui culmine au maximum de gros ballons, c'est à 1 400 et quelques mètres. Donc, ce n'est pas très haut. Mais effectivement, le Mossier Vosgin est quand même sous-estimé. Il faut être prudent et bien équipé. Prudent et bien équipé. Et tout se passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada